amis béliers bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 avril j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine on se retrouve donc pour en train de découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine et nous allons commencer tout de suite avec les énergies de l'univers mes amis béliers c'est parti semaine du 15 au 21 avril nous avons la solidité du noyau interne et les débuts avec l'est la solidité du noyau interne carte numéro 18 restez constant dans vos efforts ne freinez pas votre progression chercher la compagnie de personnes fiables tenez vos promesses la plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur alors là il va falloir être solide sur vos appuis amis béliers cette semaine on est constant on maintient ses efforts on reste une personne fiable on ne lâche rien l'exercice associé à mon bélier la tolérance et l'affranchissement la fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route sans jugement sans opinion sans peur et sans résistance quand nous sommes tolérants l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement l'exercice de la tolérance prenez le temps d'entrer en vous même et de contempler votre vie un élément se démarque t il appréciez vous tout ce que l'univers vous envoie êtes vous en mesure de reconnaître les bienfaits de toutes les expériences que vous avez vécu même celles qui vous semblait négative parvenez vous à vous enthousiasmer pour les leçons précieuses qu'elles vous ont offertes et surtout à les célébrer on va aller voir l'énergie majeure à présent à miguelier la lune et l'étoile alors vous avez la pleine lune qui est là qui sera la semaine prochaine mercredi 24 vous aurez peut-être des ressentis quand même assez fort d'autant que la nouvelle lune était le huit là aussi des choses ont pu se mettre en place pour vous et commence à émerger également si vous aviez des projets parce que si les notions de nouvelle lune c'est aussi tout ce que vous avez voulu tout ce que vous voulez désirer mettre en place de nouveau qui a peut-être eu des répercussions très fortes chez vous ces derniers temps là il faut continuer persévérer c'est le signal aussi qu'il faut maintenir vos efforts sur cette question là que ça prendra des cycles encore il peut y avoir beaucoup d'intuition vous pouvez avoir du flair vous pouvez avoir aussi des ressentis qui peuvent vous troubler donc ne pas être très à l'aise avec vos ressentis également mais d'être à l'écoute de ses ressentis pourrait être intéressant quand même vous avancez sur un chemin qui n'est pas très clair aussi donc vous avancez peut-être un peu prudemment timidement on va aller voir je pense qu'il ya quand même un ressenti assez juste sur une situation particulier on va aller voir trois cartes pour vous amis béliers semaine du 15 au 21 avril le monde le va et le groupe l'empereur l'ermite tout le monde est à l'endroit mais le cavalier d'épée est à l'envers et la reine de coupe est à l'envers alors on est sur une fin de cycle on est sur quelque chose qui est accompli qui a besoin de l'être on est sur une notion de création qui va demander du temps aussi si vous êtes dans la dans la création d'un projet d'une entreprise d'un nouveau cycle comme ça qui s'engage mais pour arriver à créer quelque chose de nouveau il va falloir faire de la place et donc clôturer l'ancien c'est peut-être alors on est quand même sur des énergies de semaine donc vous êtes peut-être en train de clôturer simplement quelque chose du travail ou que sais-je pour pouvoir passer à autre chose des vacances ou de nouveaux projets etc etc d'autant qu'avec l'empereur on parle quand même de ce qui pourrait être effectivement professionnel très solide très établi dans votre vie ou en tout cas des décisions qui peuvent être d'importance dans ce que vous voulez mettre en place si vous engagez ces énergies il ya quelqu'un il ya une stabilité en fait une énergie très stable une sécurité intérieure une sûreté intérieure une autorité peut-être on peut avoir aussi vous pouvez avoir aussi un personnage de cette crampe la trempe de cette crampe de cette trempe là dans votre vie et quelque chose peut-être se clôture aussi avec cette personne là change se modifie quelque chose doit prendre fin pour laisser la place à quelque chose de nouveau il se trouve qu'à la fin du parcours nous avons quand même une petite alors je le dis pratiquement tous les signes ont quand même cette espèce de petit frétillement sur la ligne on va dire cette semaine qui peut aller jusqu'à des disputes des conflits c'est dans les énergies je pense c'est général vous n'êtes pas forcément dépendant tous ou responsable de ça mais enfin voilà ça va frétiller sur la ligne et on a quand même des gens ou des énergies qui vont être tout à coup pressante peut-être à vous obliger à presser ces énergies à pressuriser cet empereur si vous incarnez cette énergie d'empereur reine de coupe il ya un émotionnel qui est un petit peu mal géré mal maîtrisé insatisfait il ya tout à coup un caprice de ne pas obtenir ce qu'on désire en s'énervant parce qu'on pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver alors c'est pas forcément le cas mais la reine de coupe pas vraiment cette sensation que si elle fait les choses si elle s'en occupe ça sera beaucoup mieux pour tout le monde ce qui n'est pas forcément le cas donc on peut avoir comme ça un émotionnel un petit peu trouble un frétillement vraiment une friture sur la ligne des communications qui sont un peu tout à coup brutale des gens qui s'énervent des obligations vous rappelle qu'il faut faire des choses qu'il faut accélérer le mouvement ça vous met pas très très bien non plus alors que de base on voit quand même que vous avez une certaine stabilité sur la question on va aller voir vous avez peut-être décidé quelque chose et la réaction sera un peu épidermique par rapport à ces décisions là ou inversement vous pouvez évidemment vous situez de l'autre côté de la barrière mais comme on a le noyau interne on a cette notion de tolérance mais on a la lune ce qui peut expliquer que vous pourriez être vraiment aussi troublé à un moment donné émotionnellement amis béliers semaine du 15 au 21 avril le bâton c'est de demi 10 de coupe 5 de bâton tout le monde va se disputer cette semaine je ne cherchais pas il va y avoir un point de désaccord entre chocolatine et pain au chocolat ça va être la 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 dispute nationale non je plaisante enfin il ya quand même cette notion de conflit qui revient vraiment sur des mots durs se battre pour se battre avoir raison pour avoir raison c'est très compliqué alors qu'on part tous quand même des énergies assez positives et volontaires il se trouve qu'on a quand même un valet de bâton une dix de coupe, on est parti avec enthousiasme, optimisme, on parle sur un idéal, la tolérance, tout le monde vit ensemble, tout le monde vit ensemble, c'est merveilleux, on porte un projet, on porte avec d'autres personnes, on se sent en connexion, en vibration, quand tout à coup des gens nous dérangent, il y a un peu cette sensation de se sentir pressé, obligé, agressé à la fin de ce parcours ou dans ce parcours et ça nous dérange en fait, on est dérangé dans quelque chose qui est de base plutôt positif ou qui se veut plutôt positif, il y a comme des points de vue qui ne peuvent pas se comprendre, qui ne peuvent pas s'entendre sur un moment T en fait, sur un instant T, donc il se trouve quand même que nous avons des conflits, des disputes, quelqu'un qui presse, qui oblige, qui n'est pas content, qui aimerait que ce soit fait différemment, qui est insatisfait, qui est tout à coup vraiment troublé par la situation, qui vous trouble, qui peut vraiment vous troubler aussi en conséquence, on va aller voir les béliers, célibataire, cette d'épée, agir à couvert, alors peut-être qu'il faut essayer d'être un petit peu plus subtil, plus malin que le malin dans cette situation, essayer de ne pas trop se faire voir, essayer d'avancer comme ça, de normalement, il y a une notion de se sentir un petit peu, de s'être fait avoir, de se sentir un petit peu trahi, est-ce que vous avez trahi quelqu'un, est-ce que vous avez peut-être l'usée de malice et ça a été mal compris peut-être aussi, réaction un petit peu négative, on va aller voir les béliers en amour flou, 6 de bâton, vous sortez victorieux mais enfin, il y a quand même des répercussions, il y a un égo qui passe avant tout, en fait, dans cette histoire, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être la situation de manière générale qui se joue sur un égo qui passe avant tout, gagner pour gagner, alors on se présente sur cette problématique de la 5 d'épée aussi, à réfléchir, on va aller voir les béliers en couple, il peut y avoir un travers comme ça, quelque chose qui remonte, qui n'est pas très positif, 6 de denier, on est dans le besoin d'un échange, d'un équilibre, la conscience d'en prêter pour un rendu, que les choses soient, il y a une importance à prendre, à réfléchir, en tout cas peut-être plus à réfléchir qu'avec le soutien que vous avez mis, que comment vous soutenez l'autre personne peut-être dans un couple, etc., le résultat est là, se présente, qu'il vous avait des responsabilités par rapport à ça aussi, par rapport à ce soutien qui peut être financier, qui peut être matériel, qui peut être dans les énergies que vous mettez aussi à tenir, c'est un peu ce principe aussi de charge mentale, mais qui est fait de manière assez acceptée et accueillie dans ce cas-là, je donne quelque chose, tu me redonnes quelque chose, ça n'a pas exactement la même chose, mais ça a la même valeur, voilà, donc vous êtes un peu dans ces énergies-là d'équilibre, dans un déséquilibre d'un point de vue extérieur. On va aller voir les béliers matériellement, concrètement, matériellement, concrètement, les amoureux, le chariot, 6 de bâton, roi de coupe, tempérance, vous essayez quand même, la tempérance, l'apaisement, alors il y a des choix à faire, en fait il y a quand même une voie du cœur à ouvrir, dans ce sentier-là que vous traversez cette semaine, parce qu'on voit que l'égo peut être mal placé, que le verbal peut être compliqué, l'intellect, le mental, les gens qui peuvent un petit peu se sentir agressés, agressants, vouloir avoir raison pour avoir raison, bon, si on se remet sur une voie du cœur, si on suit sa propre directive aussi, si on arrête de se laisser brinqueballer, il y a un chemin qui se présente cette semaine, il y a peut-être même pour certains un déplacement, qui va vous amener à réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de choisir, pour les jours, ou les mois, ou les années à venir, 6 de bâton, il y a une victoire par rapport à ça, une sensation d'être bien axé sur le bon chemin, il y a peut-être même pour certains un résultat déjà, une vraie satisfaction, un égo qui est donc effectivement un petit peu remonté, et une énergie de tempérance, bon, alors qui vous explique qu'il y a cette notion de cycle, que tout n'est pas fini dans cette aventure, qu'il y aura aussi une semaine prochaine, et un mois prochain, et une année prochaine, si vous avez un projet au long cours, l'histoire ne s'arrête pas là, ce n'est qu'une étape, une première, une deuxième, une troisième victoire, qu'il va falloir comprendre et prendre conscience du temps, et des cycles, que cela va demander plusieurs cycles, un temps un peu plus lent, il peut y avoir un certain ralentissement, vous pourriez être insatisfait vous-même, que les choses se ralentissent, en ce cas vous êtes ce cavalier d'épée, qui est un petit peu tout à coup beaucoup plus pressé, et qui ne vous voulez plus lâcher cet objectif, on vous explique qu'il va y avoir un ralentissement, de gré ou de force, ça peut vous énerver, ça peut énerver les personnes en face de vous, il y a la volonté chez vous quand même, de créer au fond un apaisement, que les choses fassent sens du moins, que pour vous ça vous semble au final correct, on a quand même deux fois la quête de coupe, je pense qu'il va y avoir un frein à un moment donné, et ce frein est important pour votre progression je pense, on va aller voir le conseil à mes béliers, 8 d'épée, le jugement, on vous conseille après une prise de conscience, un réveil, un rappel, une énergie qui s'est remise en marche, de réfléchir à un fonctionnement mental, alors vous pouvez être vraiment focussé, penser d'une manière, et ne pas pouvoir voir que les autres peuvent penser différemment, ce qui peut vraiment au final vous emprisonner, vous enfermer dans un système, là on parle d'ouverture mentale, d'aller au-delà de ce que vous pensiez imaginable, dans votre esprit, où votre esprit pourrait aller encore plus loin, dans une ouverture encore plus grande, donc c'est quand même sortir de votre zone de confort, ça peut demander un effort, tout en considérant qu'une nuit d'épée, ça peut être extrêmement sécurisant aussi, pour vous, et peut-être pour les autres, l'idée que peut-être si vous vous trouvez face à des gens, qui ne pensent pas du tout comme vous, qui ont une façon de voir les choses, qui n'est pas du tout la vôtre, et vous avez l'impression de ne pas pouvoir les faire sortir, de ce système de pensée, c'est en comprenant que ces systèmes de pensée les sécurisent, que vous arriverez peut-être à sortir du chemil, du lambourgliot là qu'il y a, et cette friture sur la ligne à la fin, potentiellement pour certains béliers, on est quand même dans la recherche, d'une compréhension de l'autre, de soi-même, des énergies, une acceptation aussi de ce qui est, pour le moment, en comprenant bien qu'on est dans un système de cycle, si vous avez vous-même besoin de vous protéger, dans un petit espace mental, cette semaine, c'est que ça a un sens, c'est qu'il y a une raison, à comprendre, pour pouvoir au mieux l'accepter, et pour pouvoir aussi réussir à vivre avec les autres, parce que là je pense qu'il y a du monde, on est sur une 10, on a aussi des 5, ce qui fait que ça crée du mouvement, à réfléchir, nous allons voir, le petit message, pour vibrer bien plus haut, amis béliers cette semaine, j'accepte chacune de mes émotions, avec amour et respect, elles font partie du trésor unique, et précieux que je suis, chacune d'entre elles, même la plus difficile, contribue à ma réussite, et à mon alignement parfait, j'aime chacune de mes émotions, les mots clés sont alignement, douceur, et amour de soi, je vous souhaite une excellente semaine, amis béliers, et je vous dis à très vite ! abonnez-vous,